des questions non je m'entends parce que moi je m'en pose beaucoup donc je voulais savoir si on avait ça en commun pour bien démarrer la soirée des questions sur la vie essentiellement comment, la vie, pourquoi, où c'est parce que je suis absolument nature je ne suis pas maquillée alors on sent une légère brillance qui dénote un certain nombre de carats intérieurs sinon la question c'est et puis après je monte à Paris sans le bac on tombe sur le cours de Deschamps et là on s'est marré je vais m'arrêter un peu parce qu'on rigole sinon c'était un peu sérieux les cours de théâtre et puis c'était parti, ça a commencé avec les oubliettes spectacle, lui il faisait une vieille et moi je jouais rien et j'ai adoré jouer rien donc j'ai appris moi comme ça à force en le voyant puis je me disais je ne ferais pas comme ça tiens moi je ferais comme ça à force de je ferais comme ça ben fais-le puis un coup on allait jouer on allait jouer 3-4 semaines à Londres il voulait faire une première partie dans laquelle il mettait plein de bêtises moi je dis oh moi je ferais bien un spectacle court pour le séduire j'ai dit avec les chutes d'âne puisque t'aimes ça ça lui faisait rire il a dit d'accord et là c'était parti en fait on a fait Strapontin parce que c'est comme dans les théâtres des petites choses et c'était avec Simon McBurnay qui est maintenant une grande star à Londres qui met en scène celle qui fait Absolute et Fabulous et tout ça qui va mettre en scène aux Etats-Unis des stars qui vous font rêver telles des Al Pacino et là Alain Krombeck qui allait être directeur du festival d'Avignon l'année suivante il a vu ce spectacle et au mois d'août quand je suis rentré chez moi il y avait un message style laconique comme Krombeck oui on peut se voir on peut faire une pièce pour l'année prochaine ou bah oui je l'ai rappelé c'est devenu Marguerite Paradis ou l'histoire de tout le monde au festival d'Avignon en 85 je crois il y a eu Robin aussi qui était dès le début dans la compagnie et puis l'état d'amour et puis et puis plein de pièces et voilà à un moment ça s'est conjugué et voilà comment on a monté la compagnie du petit matin et fait les spectacles avec Anne Artigo qui a le sens des contacts alors elle nous a présenté aussi Suzy First qu'elle avait vue jouer du piano et dans la compagnie on adore les gens qui ont plusieurs casquettes qui jouent et théâtre et musique ou danse ou clou ou ce qu'ils veulent voilà après Suzy First est arrivé on a continué de monter des spectacles et en fait je parle de ces deux personnes parce que ce sont elles qui sont aussi sur le solo j'ai dit je dois parler maintenant j'ai su que je devais parler donc j'ai fait un premier solo il y a 8 ans qui s'appelait La vie va vite qui était une espèce d'intuition le deuxième solo 4 ans après qui s'appelait une seconde alors qu'un peu finalement le résumé du premier vous voyez et puis le troisième encore 4 ans après qui est donc La vie va où qui était voilà parce que j'ai commencé à l'écrire et puis La vie m'a dit on va faire un détour on va passer par 2-3 chemins que tu n'avais pas prévus alors effectivement il y avait ça en moi malgré les pensées astringentes qui faisaient se rétracter mon coeur de peur en plein centre de moi ça coulait de mes doigts il y avait ça je l'ai appelé la valse de la vie et sur mon vélo je suis passée de la fille qui avait le vent dans les cheveux à la fille qui avait les cheveux dans le vent quel que soit le degré de beauté extérieure on est très attaché à ce qu'on a peu beaucoup c'est pareil je l'avais déjà constaté comme ça à l'occasion mais le jour on m'a dit vous préférez chimio ou ablation d'abord pourquoi j'ai un cancer je rigole je le savais déjà non mais si on vous propose des solutions c'est qu'elles se valent point de vue efficacité du traitement donc vous préférez c'est à dire c'est le mot préféré les noms propres alors les noms propres et les titres ça disparaît ou on sait pas pour ceux qui sera encore pas arrivés à cette étape la différence entre le mot perdu qu'on a sous le bout de la langue et le nom propre c'est que le mot perdu qu'on a sous le bout de la langue on sait où il est il est sous le bout de la langue alors que le nom propre mystère la grande spirale du vide l'autre jour avec un copain on parlait de oh attends un musicien comment il s'appelle celui-là un musicien ah Il n'y a rien. C'est impressionnant. C'est lunaire comme ambiance. C'est pas vrai. Houhou, il y a quelqu'un ? Je dérange ? Houhou, oh, père Lapin-Pin. Qu'est-ce qu'il fait chez lui, le propre, celui-là ? Il va falloir que je range. Il est midi, rouge vif, comme la pointe d'un canif. L'annonce du cancer en moi fait tout se taire. Dans mes murs, une fissure, dans mon corps des fêlures, une bombe, une brûlure, une minute qui dure. Au bout de la potence se balance un silence, danse comme un brouillard. Pieds nus, traverser mon cœur, ça a suivi la Vivaou qui a très très fort marché. Et je me suis rendu compte que la Vivaou, c'est quelque chose qui m'était arrivé et que je racontais. Et puis, Pieds n'est traversé mon cœur, c'est parce que je voulais, c'est une intuition, le titre est une intuition, il fallait que je traverse mon cœur. Et il fallait que je le fasse. Et donc, je l'ai vécu pour le faire. Tu nous as emmenés au camp de concentration, papa. Tu nous as emmenés à l'endroit de ta faille. Tu nous l'as montré. Parce que tu n'avais pas les mots pour exprimer ta peine, la nommer. Je ne le comprends que maintenant. Je suis en train de découvrir la puissance des mots. Les mots qui permettent de passer du mauvais silence au beau silence. Vous savez, le mauvais silence, celui où on est séparé de la vie par un mur fait de mots, mais des mots qui n'ont pas de son, ne vibrent pas parce qu'ils sont contraints, comprimés, scellés, sédimentés, raides, comme raides morts. Quand on les utilise, ils ne disent rien. Faux et usage de faux. Il ne faut pas écouter ce qu'ils disent, il faut écouter ce qu'ils taisent. Quand on peut passer du silence parce qu'on ne peut pas parler au silence parce qu'on peut parler. Si on prend soin d'eux, les mots peuvent nous soigner. Parfois, comme un joaillier avec sa pierre précieuse, je prends un mot entre les doigts et je le tourne dans tous les sens. Je fais mes gammes, j'apprends à moduler pour un jour pouvoir nommer. On avait un professeur de théâtre, Yurgos Sébastikoglou, un grec. On arrivait vers lui, on faisait, dis donc Yurgos, je me demandais, peut-être que pour ce personnage, Felle, ben attends, je n'ai pas fini de le dire, là. Pour ce personnage, tu vois, Felle, attends, je suis en train d'expliquer. Le jouet colérique parce que Felle, oui, j'échafaudre là, parce que, tu vois, ou alors sautillant, peut-être c'est Felle, oui, parce que je me disais Felle, attends, je me disais Felle, avec une robe, non ? Felle, 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 Felle. J'ai commencé. J'ai le titre, il s'est imposé à moi. Pieds nus, traverser mon cœur. Pour aller où ? Je ne sais pas. Applaudissements Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.